comme chaque mardi on se retrouve pour un petit hall achats scrap alors c'est toujours des halls boutique pour l'instant pas de nouveau hall action de prévu j'essaie de me restreindre un petit peu j'ai énormément de matériel donc il faut pas abuser non plus donc voilà ça c'est des petits achats que j'ai fait en boutique que je vais vous présenter et après je pense que la formule va changer que du coup vous aurez tuto ou astuces ou des choses comme ça les deux jours de semaine parce que bon je peux pas acheter tout le temps non plus même si j'en aurais bien envie donc voilà je vais j'ai plusieurs autres commandes qui sont encore en cours mais voilà dès qu'elles sont arrivées je pense que je vais me calmer un petit peu parce que enfin voilà c'est pas va acheter pour le plaisir d'acheter ça sert à rien voilà je vais plutôt vous présenter tout ce que j'ai acheté vous montrer voilà ce qu'on ce qu'on peut en faire comment on peut les utiliser et c'est donc on commence tout de suite j'ai fait une commande chez craftelier alors j'avais un petit peu peur parce que j'avais entendu plein de fois qu'il ya des problèmes de livraison et ben moi je n'ai eu aucun souci j'en suis bien contente la livraison a été très rapide j'ai été livré par des pd et ils ont livré à domicile et voilà j'ai aucun problème pour l'instant donc je croise les doigts j'ai fait une deuxième petite commande qui devrait pas tarder de chez eux j'espère que ça se passera aussi bien que la première donc pour commencer ils m'ont offert cette petite carte voilà donc avec laisser aller votre imagination et la petite licorne donc il y en avait deux heures je sais pas si c'est fait exprès ou si c'était une erreur donc du coup c'est pas grave elles iront dans les quatre photos que sont la chambre de mes louloutes parce que comme elles aiment bien les licorne je pense qu'elles seront contentes et comme il y en a deux en plus il y aura pas de jalouse bien évidemment j'ai eu ma petite sucette coeur de chez craftelier et ensuite j'ai pris des poudres à embosser de chez nouveau donc c'est la même marque que les cristal drop que je vous ai présenté la semaine dernière donc ce sont des poudres embossé cette fois ci et voici le rendu si ça veut bien de faire la mise au point il veut pas voilà enfin vous voyez quand même la couleur mais j'aurais bien mettre l'image soit un peu plus nette donc ça celle ci elle s'appelle vers jade je crois oui cool jade voilà donc c'est le vers jade la deuxième que j'ai pris c'est celle ci donc c'est un bleu pastel elle s'appelle serenity blue et elle donne ceci je trouve qu'elle est très jolie donc ça c'est le bleu serenity alors le troisième qui est une grosse exception sur le site elle a été présentée comme un violet un mauve pastel quoi et en fait bah voilà je sais pas si vous verrez bien à la vidéo mais elle est très très peu violette quoi les presque blanche et une fois embossé ça donne ceci pour moi c'est vraiment plus du blanc que du violet je sais pas vous me dire ce que vous en pensez alors là des petits légers reflets rosé à l'intérieur mais alors vraiment très 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 léger quoi donc du coup je suis un peu déçu parce que je voulais m'en servir dans dans un mini et que les papiers de la collection violet silence que j'avais acheté chez lemong kraft et en fait bah du coup c'est pas du tout du violet quoi mais bon voilà c'est peut-être moi qui ai mal vu ou qui a un problème avec les couleurs mais enfin j'y voyais quand même beaucoup plus soutenu en couleur j'ai aussi acheté ceci donc c'est une encre noire basique donc c'est l'encre mémento elle est résistante à l'eau allez c'est le même principe en fait que la versafine sauf que d'après plusieurs vidéos que j'ai vu pour la colorisation au feutre à alcool celle ci quand on passe au bord avec le feutre à alcool elle ne teinte pas le feutre parce que j'ai fait plusieurs essais et ça a tendance à abîmer mes feutres et comme j'ai acheté le père noël qui m'a amené des beaux caméléons j'avais pas envie de les abîmer donc je vais tester avec la mèmento voir si voilà si ça marche vraiment mieux et puis je vous montrerai du coup le rendu mais voilà j'avais envie d'utiliser mes feutres à alcool et j'étais un peu frustré que ça fasse des traînées noires ou que ça me fonce la couleur du coup si je passais près du bord ensuite j'ai pris ce petit tampon de chez l'on phone et celui ci donc je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière je vous avais montré ça donc c'est pour aller avec ce tampon du coup les days que j'avais pris à la fourmi c'est pour aller avec ce tampon donc alors ça c'est la faute à eternity pour toujours qui a montré des petites cartes qu'elle avait fait où elle avait utilisé ses très jolis petits flamands et ce petit ananas un petit ananas je sais pas si vous voyez bien vous pouvez en fait lui faire un visage en faire une petite ananas kawaii lui mettre des lunettes de soleil etc enfin je trouvais ça je trouvais ça trop mignon quand j'ai vu ces cartes j'ai craqué complet c'était vraiment très très belle et du coup alors ça m'a donné envie donc à tester on verra ce que j'en fais si ça me plaît c'est tout pour kraftelier et j'ai aussi fait reçu ma commande de chez la famille créative donc je vais vous l'aiment pas la famille créative j'utilise de la fabrique à scrap donc j'ai eu un petit cadeau sur ma facture j'avais ceci donc c'est un des petits stickers puffy de chez action et puis un petit bout de de masking tape j'y ai pris une autre poudre embossée nouveau c'est pour ça que j'avais commandé au démarrage parce que je voulais celle ci donc c'est la ballerina pink elle était en rupture un peu partout et je la trouve par contre vraiment très très belle au niveau de la couleur elle est un rose un peu saumonné je sais pas si vous allez bien voir c'est pas très net voilà elle est vraiment très très jolie avec la lumière c'est peut-être pas terrée mais franchement elle est très 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 belle c'est vraiment un beau rose poudre je suis désolée s'il ya un petit peu de bruit j'ai la fenêtre ouverte ce qui fait une chaleur torride et mon voisin a trouvé la bonne idée de passer à ton dos jusqu'en fin ensuite j'ai repris des nouveaux cristal drop donc j'ai pris le blanc donc le blanc il s'appelle simply white tout simplement ensuite j'ai pris le neptune turquoise après j'ai pris le carnation pink je crois que c'est celui où c'est ça donc qui est un rose un peu plus soutenu j'ai pris celui ci que je trouve c'est mon préféré c'est le bubble gum blush donc c'est un saumon rose saumon je dirais ensuite j'ai pris le copper penny donc c'est un cuivré j'avais envie de cuivrer depuis quelques temps et je trouvais vraiment beau j'ai pris aussi le caribane océan caribéan océan qui est très joli alors par contre ces trois là ils font des dots qui font un peu plus translucide je dirais donc le bubble gum pic le caribéan le carnation pic et le dernier que j'ai pris aussi donc c'est celui ci qui est un joli vert pomme et qui s'appelle apple green d'ailleurs ceux ci vous allez voir je vais vous montrer le test les d'autres sont un petit peu plus translucide donc voilà ce que ça donne le rendu voilà ça fait vraiment des jolies petites d'autres je trouve alors je tremble du coup ça bouge ça veut pas faire la mise au point aller non ça veut pas si je me mets d'un peu plus loin oui j'espère que vous verrez bien donc là vous avez le carnation pink le bubble gum le neptune le blanc le copper le cuivre le caribéan océan et l'apple green voilà je trouve que c'est des couleurs qui sont très jolies j'aime beaucoup les quatre du coup ces quatre là les quatre qui sont un peu plus translucide je trouve que c'est vraiment des couleurs d'été et qui ressortent vraiment très très bien et franchement je trouve que les d'autres sont super faciles à faire j'avais peur que ça me fasse des gros pâtés mais en fait ils ont vraiment un embout qui est bien conçu je trouve alors ça fait un tube si ça veut bien faire une mise au point un tube et par la fin il se rétrécit en fait voilà donc du coup il en sort juste la quantité qu'il faut il ya alors j'ai vu certaines faisait un geste de la main un peu tortillant tourment tourbillon pour bien finir la truc mais en fait ça vous fait toujours un petit petit qui ressort dessus mais il retombe automatiquement et du coup ça vous fait bien le dos le dos quoi et j'espère que ça tient dans le temps je vais voir déjà le testeur je verrai ce que ça donne dans quelques jours si ça craquait pas etc mais ce que j'ai fait la semaine dernière ils ont pas bougé pour l'instant donc ça a l'air d'être assez là c'est bien voilà alors je crois que c'est tout oui c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rôle et je dis pour un petit tuto ou une astuce bye bye bisous et je sais pas on 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 Sous-titrage FR ?